Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette vidéo sera une vidéo tag. J'ai été taguée par Makeup&Co Tiffen pour faire le tag me connaître de A à Z. Alors, vous verrez que le décor a un petit peu changé, enfin un petit peu beaucoup changé, mais rien de folichon folichon. Donc on va commencer sans plus tarder. J'ai pas préparé ce tag, donc ça va être un petit peu au feeling et cash pour cash. Commençons par la lettre A. Je dirais amour, parce que je suis une personne qui aime. Lettre B, je dirais bougie, parce que j'aime les bougies tout simplement, que ce soit Yankee Candle, Jewel Candle, des brûleurs, etc. J'aime vraiment toutes les bougies et surtout les odeurs frutées et cocoonimées. Je dirais carlin, car comme vous le savez, j'ai un petit carlin noir et voilà, c'est un chien que j'affectionne très particulièrement. Et donc voilà, je dirais carlin. D, ce serait Daddy. Parce qu'en fait, si vous voulez, Daddy, c'est mon surnom du côté de ma famille, donc du côté de mon frère, ma soeur et ma mère, en fait. Il m'appelle Daddy, tout simplement, parce que mon frère n'arrivait pas à dire Morgane, mais ça, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo tag, donc présentation en train de question. Lettre E. Euh, E. Euh. Lettre E. Qu'est-ce que ça pourrait être ? E. Lettre E, je dirais ELF, car ELF, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui propose de produits de très très bonne qualité et pour pas cher. Lettre F, je dirais fan, car je pense qu'on est toutes fan, et moi la première, de maquillage. Lettre G, je dirais Gougoune. Alors, pourquoi Gougoune ? Parce qu'en fait, c'est, donc, ma grand-mère qui est partie, donc, enfin, ça va faire 6 ans, donc le 25 décembre, et on l'appelait Gougoune, et donc du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse. Lettre H. Alors, H, j'ai cherché, et du coup, je dirais handicap, pas par rapport à moi, parce que je ne suis pas handicapée, mais en fait, si vous voulez, je suis relais handicap dans mon magasin, et c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur, parce que ma groune, ma groune, parce que mon arrière-grand-mère est nourrice, enfin, a été nourrice pour les personnes handicapées, et donc voilà, donc c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur, parce que ma grand-mère avait gardé des enfants handicapés, et je vivais, enfin, je vivais au quotidien avec ces personnes-là, et donc je suis relais handicap dans mon magasin, et donc je dirais handicap. et alors, vous vous en doutez certainement, ce sera Iron, pour mon petit carverne, donc pour Iron, qui est, du coup là, enfermé, je dirais, dans une autre pièce, parce que ça vous gêne beaucoup les bruits de... parce que ça vous gêne beaucoup les bruits de rongronnements, de gonflement, et tout ça, donc du coup là, je l'ai mis dans une pièce... J ! Euh... Je dirais joie, parce que voilà, je suis tout le temps joyeuse, et voilà, ça me représente beaucoup, voilà, je suis très 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 souriante, et donc... Alors, lettre K, je dirais Kiki, pas par rapport au Zizi, non, par rapport à Christelle, en fait, Christelle, c'est donc celle que vous avez vue dans la vidéo tag, donc le challenge Jelly Belly, et donc en fait, son surnom, c'est Kiki, donc je pense que... Lettre L, je dirais Labello, parce que voilà, il faut s'hydrater les lèvres, et du coup, j'utilise beaucoup de Labello. Lettre M, il y en a beaucoup, qui me tiennent vraiment à cœur, donc déjà, il y a Mathieu, parce que voilà, c'est le nom de mon chéri, il y a Mamie, voilà, par rapport à Gougoun, il y a maquillage, make-up, voilà, c'est un enchaînement de mots qui... Pour la lettre N, je dirais naïve, c'est mon très très gros point faible, je me suis fait avoir plus d'une fois, que ce soit dans mes amis, ou dans ma vie de tous les jours, je dirais naïve. Je n'ai aucune idée, je dirais orange, parce que un bon jus de fruits pressés, ça ne fait pas de mal. Pour la lettre P, je ne vais pas dire patate, parce que je viens d'en éplucher, mais je dirais papi. Pour la lettre Q, je dirais question, parce que je pense lancer une FAQ très prochainement. Pour la lettre R, je dirais rouge à lèvres, car je deviens de plus en plus addicte aux rouges à lèvres. Pour le S, je dirais sympathique, parce que je pense être sympathique. Pour la lettre T, je dirais Too Faced, car c'est une marque que je commence vraiment à apprécier, et j'aimerais beaucoup arrondir ma gamme de maquillage dans cette marque. U, restons dans les marques, je dirais Urban Decay, car c'est ma marque favorite en termes de maquillage. Pour la lettre V, ce qui me vient en tête, ce serait Valentine, donc ma petite soeur. On s'entend très très mal. C'est une personne de ma famille que j'aime beaucoup, malgré la différence d'âge, et les jalousies qu'on peut avoir. Pour la lettre W, je m'interroge... Velleda. Voilà, je dirais Velleda, donc c'est une marque de crème, donc qu'on trouve en bar à pharmacie, et ma crème de jour, donc l'ancienne crème de jour que j'avais. X, qu'est-ce qu'on peut dire X ? Pour le X, Xylophone ? Non, j'en ai aucune idée de ce qu'on peut mettre en X. Je réfléchis. Je ne sais plus, c'est pas grave. XO, XO, donc je n'en ai aucune idée pour ce qu'il y a. Y, bien évidemment YouTube, voilà, c'est une expérience, énorme, que je vis depuis avril, et je vous en remercie beaucoup, merci pour votre soutien. Et pour la lettre Z, je dirais, c'est fini ! Donc voilà, c'est fini. Je finirai cette vidéo avec cette petite plaisanterie, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je remercie Tiffaine de m'avoir taguée. J'essaie de faire tes tags au plus vite, mais bon voilà, je manque beaucoup, beaucoup de temps. et pour ce qui est des personnes à taguer, je les mettrai en barre d'infos, mais là maintenant, de suite, je pense à Alice Esmeralda, je pense à Marion Makeup Addict 33, je ne sais pas si tu l'as fait, ma belle. Je dirais Victoria, je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations, qui est une personne formidable. Ma Jolie Laura, donc de la chaîne à la mode blonde. Qui c'est que je peux tailler encore ? Je crois que Clémentine de Qui aime ma astuce, la fée, donc par rapport à Tiffaine. Bon voilà, je n'ai plus d'autres idées en tête, mais dans tous les cas, je vous mettrai en barre d'informations, et je vous préviendrai si au cas où cela vous intéresse, je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501